bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour un tirage sur ce qu'il va se passer jusque fin juillet puisque là on est le 21 lorsque je fais cette vidéo on va commencer ici avec le petit tableau d'abstrait le normand et j'approfondir avec le tarot je rajouterai les cartes je répondrai directement aux questions réponses allez c'est parti alors ce qui était plutôt impressionnant c'est de voir la cohérence entre les deux tirages oui les deux tirages bon c'est pas fameux mais on va vers un mieux en plus ça rime on commence par cette croix déception tristesse il ya quelque chose qui ne vous convient pas il y a eu l'idée d'un désagrément alors peut-être avec une femme également par rapport à un blocage que ce soit en lien avec des sentiments mais on peut parler de vous par rapport à votre passion passion d'un projet passion d'un travail passion de quelque chose ou passion amoureuse ici ça peut me parler de douleur de douleur ou d'une période qui est assez négative par rapport à une femme où il pourrait y avoir un blocage un souci avec l'idée de se sentir un petit peu renfermée on verra que par rapport à cette complication pour cette personne ou si c'est vous qui êtes cette personne je pense que vous allez trancher avec la faux vous allez décider décider de couper ce qui ne vous convient pas avec le serpent décider également de faire des efforts même si c'est pas forcément confortable dans le but ici de trouver une amélioration de trouver quelque chose qui vous correspondre le mieux on a le soleil en fin de jeu qui nous parle d'amélioration qui nous parle de briller également qui nous parle de succès de réussite par rapport à une situation ou par rapport à une problématique avec une personne de votre entourage qui a pu avoir un blocage que ce soit directement par rapport à vous ou indirectement dans sa vie on a également pas mal de stress ici pourquoi je parle de stress parce que les souris vont parler d'inquiétude inquiétude qui crée cette notion de de lourdeur au niveau des émotions et d'ailleurs au niveau émotionnel on a le pendu et j'ai bien fait de vous dire même c'est pas fameux fameux mais tant pis les cartes sont posées ça sera sans doute meilleur en août qu'il y a quelque chose à arranger ici avec une personne mes amis donc on se sent un petit peu en attente que ce soit par rapport à une personne ou que ce soit par rapport à un projet et on voit que inconsciemment vous avez le valet bâton vous êtes prêt à faire des efforts donc si on parle de sentimentale ici vous engendrez un nouveau cycle d'action de concrétisation et de mise en mouvement donc il ya vraiment l'idée de mouvement dans une relation après un moment de perturbation si je prends ces deux cartes pour un projet il ya l'idée de déception à quelque chose qui nous convient pas ça ne s'est pas passé comme je voulais j'ai eu de l'inquiétude j'ai eu du stress mon bien-être et mon succès a été grignoté ça a créé une réduction soit par rapport à une personne ou soit par rapport à un travail et ça a pu même engendrer des frictions par rapport à un entourage amical voire plus de proximité on voit que cette tristesse ce blocage a engendré un blocage et ce blocage il m'a fait réfléchir ici pour créer une transformation parce que le serpent c'est également la transformation donc vous n'en faites pas je dis je vous tue mais c'est comme si femme toute façon même dans les tirages privés je dis je nous et j'explique aux gens c'est parce que je sens les énergies bon ce qui est positif c'est que le 5 de bâton on sait mettre les points sur les liens c'est taper des points sur la table pour dire ce qu'on pense on s'est bataillé au niveau des actions voilà pour moi ça me parle d'efforts même si il ya cette notion où on peut se sentir s'en sentir fatigué d'avoir lutté par rapport à une personne ou par rapport à une situation et que même s'il y avait un blocage et ben ça a eu du bon parce que finalement on s'est dit des choses on s'est battu pour quelque chose on a fait des efforts même dans une relation même après un moment de déception et ça engendre ici une transformation intérieure basée sur la ruse l'intellect mais plutôt une ruse intelligent dans le sens je préfère faire ça parce que c'est c'est le meilleur moyen ici de faire les choses convenablement par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne donc cette ligne là elle est très belle en plus c'est la dernière qui va nous dire que par rapport à une situation par rapport à une personne on a ce bouquet enfin le bien-être revient après un moment un petit peu délicat on a ce lien avec une tierce personne on peut avoir à l'idée de briller et d'épanouissement par rapport au travail et on voit également des éclaircissements par rapport à une situation ou par rapport à une personne ce qui était favorable c'est le fait d'avoir bataillé d'avoir mis les points sur les i et vous avez décidé de quelque chose ici certains auront décidé pour leur bien-être de couper de transformer une relation avec une personne pour chasser sa tristesse et ce désagrément et pour pouvoir ici retrouver un soleil à l'intérieur un dynamisme le fait de rayonner à nouveau parce que son porte le fardeau de tout le monde me fait rire moi même parce que je suis tellement à fond dedans mais si on porte le fardeau de tout le monde on a tendance à s'oublier donc à un moment donné vous vous repositionnez et c'est ça que la faux vient nous dire vous vous repositionnez par rapport avec la coupe ici de l'abstrait le normand on a eu l'anneau et on a le lisse donc on voit bien que vous avez envie justement de faire preuve de sagesse par rapport à un engagement qui soit professionnel par rapport à un projet et ou et ou par rapport à une personne vous allez faire preuve de sagesse pour que les choses se passent correctement et on retrouve ici 14 on a un as et on a un roi donc ça nous parle de 14 alors il ya cette idée bien sûr d'intelligence de ruse mais positive pour vous parce qu'elle vous est favorable et sur une autre situation ça pourrait nous parler d'une tierce personne je prends l'exemple vous êtes en je prends un exemple voilà d'un artisan vous avez fait des demandes ça a été bloqué c'est vraiment un exemple vous pouvez l'adapter sur votre un autre domaine de vie on voit que c'était compliqué et de retard et de la tristesse parce que ça s'est pas passé comme vous voulez vous avez décidé ok là c'est mieux pour moi que je lui dise non laisse tomber six mois et que je prenne quelqu'un d'autre en attendant voilà c'est un exemple pour dire j'ai fait preuve de sagesse ce qui est bien pour moi j'ai décidé j'ai tranché le renard on parle de ça d'une chère personne ça peut être également une personne de votre entourage où vous décidez ce qui est bon pour elle et ce qui est bien pour vous également on a également pour d'autres personnes cette notion de d'engagement de signature en lien avec les personnes assermentées et les personnes assermentées on peut parler de notaire comme de quelqu'un comme un médecin comme un spécialiste on voit qu'il ya une certaine difficulté dû à des tracas je vais pas vous mentir une certaine lourdeur mais les choses vont pouvoir s'éclairer donc c'est peut-être par rapport à une dame c'est peut-être par rapport à cette notion de bien-être où on veut aller par rapport à cette tierce personne également on va trouver un éclaircissement ici donc on va retrouver beaucoup de sagesse si je prends une lecture en losange sur une autre forme de lecture il y a une transformation qui n'est pas forcément évidente par rapport à ce que vit une personne en face de vous et tout de même le renard c'est faire preuve ici de d'intelligence alors j'allais dire pour driver je sais pas pourquoi ce mot est sorti peut-être pour driver pour réguler pour conseiller la personne mais surtout le renard c'est l'optique c'est je surveille également ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir me positionner d'une meilleure façon ce que vous aurez ici à travailler c'est parfois un manque de discernement mais je vais revenir sur chaque carte pourquoi parce que parfois on se laisse happer par ce qu'on veut par nos émotions ou par un trop plein d'énergie négative ou de blocage et on se dit si j'arrive pas à voir la réalité j'arrive pas à voir la vérité je ne sais pas réellement ce que je veux mais en tout cas ce qui va vous aider à dépasser ce manque de discernement ou une hésitation c'est le fou le fou lui dit c'est bon il vous dit on y va on y va j'ai confiance j'ai de l'intuition je sais où je veux aller j'ai envie de renouveau donc là je parle pour pour les célibataires pour les les gens qui sont en couple et pour ceux qui sont en attente d'un projet de quelque chose comme ça ça va nous dire ici qu'on a envie de renouveau voilà dans l'optique d'aller chercher sur notre bien-être c'est quelque chose de ce style là en fait ça nous parle également de promotion et du fait de briller alors ça peut être professionnel ça peut être par rapport à une chère personne ça me parle de reconnaissance qui est qui est un petit peu bataillé de prime abord mais qui est accepté et acceptable par la suite et on peut parler ici ban de contrat par rapport à des personnes assermentées donc contrat de travail ici donc il ya des propositions positives mais faut taper du point sur la table c'est vrai qu'à un moment donné on hésite mais finalement on se lance ok ça 100 km ça m'embête ça fait chier mais je prends je prends vous voyez bon on va continuer avec le tarot votre état d'esprit à la fin du mois de juillet on va avoir la tempérance la tempérance ça vient un petit peu calmer le jeu on met de l'eau dans son vin on fait preuve de patience et on retrouve un certain équilibre par rapport au à ce qui a pu se passer ces derniers jours ici pourquoi on a une position actuelle de se sentir un petit peu déçu c'est peut-être parce que on a voulu protéger quelque chose peut-être que certains ont voulu faire des économiques que ce soit en termes d'efforts que ce soit en termes d'argent et parfois le fait de s'économiser ça empêche des opportunités ça empêche ici d'ouvrir des portes donc là on peut faire un pont pour le travail on peut faire un plomb pour d'autres choses également il ya quelqu'un qui s'est préservé de quelque chose que ce soit relation que ce soit d'efforts pour un projet et on voit qu'il s'en retrouve un petit peu déçu en train de réfléchir mais ce que j'ai bien fait de faire ça est ce que finalement ça a joué en ma faveur est ce que j'ai pas été trop protecteur trop protectrice est ce que j'ai mis trop de barrières une personne ou un projet et finalement là je ne sais plus un petit peu où j'en suis ça me parle de remise en question finalement et si si j'additionne les personnages j'ai 22 le chemin donc là vous allez me dire punaise la patroïde pour calculer j'ai calculé tout à l'heure bien sûr en vous parlant bon émotionnellement ok on se sent un peu bloqué mais inconsciemment on est capable le valet de bâton c'est quand même quelque chose qui est dynamique c'est cette idée de confiance même si elle est sous-jacente donc moi j'ai l'impression que vous avez confiance en vous et que vous dites que par rapport à cette relation ou que par rapport ici à ce projet tant pis vous y allez quand même parce que même si vous hésitez ce moment où vous vous sentez un petit peu pendu il va vous permettre ici par la suite de tranchées je prends un temps d'arrêt je réfléchis j'analyse la situation et après je m'impose ce qui est positif ici celle de bâton j'en impose et même s'il faut aller un petit peu à la bataille au champ de bataille tant pis je m'expose en plus je fais des rimes on va retrouver avec cette carte là beaucoup de d'intelligence de votre côté vous avez confiance comme le magicien vous avez toutes les capacités en main les aptitudes à à manier les éléments parce que pour vous c'est le bon moment voilà vous avez une décision à prendre que ce soit avec vous que ce soit avec un projet ou que ce soit avec une personne et même si vous hésitez vous avez toute la force intérieure parce que vous savez que c'est le bon moment ce chevalier d'épée le blocage il va être accompagné de dualité intérieure 5 d'épée beaucoup mental beaucoup trop vous réfléchissez trop vous analysez trop mais c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre ici de trouver des réponses alors certains vont choisir le fou c'est bon je prends mon balichon et je pars en direction d'une réussite en direction d'un succès d'une sécurité tout court en direction de ce qui a de la valeur donc si même distance pour les couples une séparation un ex etc qui revient c'est possible on dit j'ai peur mais j'y vais quand même pour un travail ok 100 kilomètres c'est loin mais c'est tout je vais le faire quand même je mets de l'eau dans mon vin pour un projet ben écoute je vous tutoie le fou j'y vais quand même j'ai la confiance le magicien positif j'ai le fou ce qui va m'aider c'est l'élan l'élan tant pis je continue même si j'ai des peurs si j'ai des craintes même si je me suis retenue de quelque chose je fonce vous voyez cette tempérance ici elle va être accompagnée du set de bâtons pour moi c'est la passion la passion de quelque chose la passion de quelqu'un il ya quelque chose à défendre donc on voit que oui vous vous efforcer par par de la communication ou ou par des efforts à à être en totale vibrance dans ce que vous souhaitez et ça vous demande quand même le fait de vous investir et de vous défendre d'avancer des opinions quels qu'ils soient alors par rapport à l'entourage on a les amoureux les amoureux parle de partage me parle de connexion donc ça peut être la famille les amis l'entourage on regardera le sentimentale après il ya cette notion pour moi si de complicité certains certaines vont se remettre en question les amoureux il ya quelque chose qui est ce qu'il ya quelque chose qui va pas dans l'entourage à la rigueur ça serait la vérité qui arrive le bilan je fais le bilan de ce qui me convient de ce qui ne me convient pas et ça crée ici des décisions à prendre ça crée des remises en question pour d'autres j'ai besoin ici de comprendre que j'ai besoin justement de de partager des choses d'être dans le partage d'être en l'amour donc je vais dans ce sens donc là vous allez me dire mon irène elle est sympa nous donne de deux deux combinaisons ben oui mais c'est je le sens comme ça parfois c'est deux parfois c'est trois parfois c'est un alors au niveau de l'amour je vais prendre trois cartes alors on a l'empereur c'est beau ça me parle de rigidité mais en même temps que on peut compter sur vous vous avez la tête sur les épaules il ya l'idée de dire ce que vous pensez il ya une certaine stabilité dans la relation l'as de bâton peut parler de concrétisation de renouveau par rapport un cycle et voilà on peut parler de remise en couple ou de rapprochement pour d'autres s'il y avait des frictions de la distance on retrouve l'as de bâton comme cette notion de confiance de dynamisme dans la relation avec une belle structure donc simplement ici ça va me parler de stabilité avec un regard d'énergie voilà regard d'énergie huit de bâton on peut parler également de départ de voyage à l'étranger de déplacement mais c'est vraiment l'idée de quelque chose qui redémarre un nouveau cycle ici plus favorable donc là on est jusque sur dix jours vraiment un cycle plus favorable avec beaucoup de dynamisme on a les bâtons on encore un bâton et l'empereur c'est quelque chose qui est vraiment fixe fort et sur qui on peut faire confiance donc vous pouvez faire confiance à votre moitié mais également lui ou elle peut compter sur vous parce qu'il ya beaucoup de dynamisme dans la relation et on voit que ce genre de d'onde est partagé on est sur la même longueur d'onde alors j'avais sorti le line of love mais pour moi j'ai mes réponses je vais peut-être juste à la rigueur continuer avec un autre jeu parce que bon ça fait deux mois deux trois mois que je l'utilise peut-être peut-être que je vous souviens avec moi je l'adore mais je me dis que je vais utiliser quelque chose d'autre pour changer un petit peu alors ici sentimentalement votre état d'esprit beauté vous faites confiance à l'avenir vous faites confiance en ce qui est présent et ce qui est beau pour faire progresser les choses vous préférez regarder ce qui va dans le couple pour vous dire la relation est pérenne plutôt que de bloquer sur des détails ou sur des choses qui sont un petit peu désuète et qui n'ont plus leur place dans la relation parce que ben le prince charmant n'existe pas et vous n'êtes pas une princesse non plus mesdames et moi non plus d'ailleurs ce qui va vous faire progresser dans la relation ici c'est la confiance la conscience j'en ai parlé avec ces deux cartes là on retrouve une conviction intérieure qui vous fait avancer dans la relation en cherchant le vrai en cherchant le beau par rapport à votre moitié ici on va avoir quelqu'un qui est dans le chaos donc peut-être en train de se reconstruire en train de de comprendre toutes les blessures tout ce qui a failli au couple le chaos c'est également peut-être par rapport à votre moitié où cette personne peut vivre quelque chose un petit peu dur à ce moment là je la vois un petit peu morceler je la vois un petit peu blessé par rapport à quelque chose mais ce qui va l'aider ici à progresser dans la relation c'est c'est l'idée de faire face à certaines comment dire à certains comportements à certaines notions voilà comme la honte mais ça peut être cette notion de culpabilité il ya quelque chose qui ne correspond pas et qui ne convient plus ici dans votre moitié donc je prends l'exemple de madame ou de monsieur monsieur se dit j'ai honte de quelque chose et il faut qu'il avance avec ça il a peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas il a peut-être eu une avancée qui n'était pas correct par rapport à la relation il faut qu'il fasse face ici à ce qui est profond et un petit peu dur en termes de sentiments et de sensations voilà chercher le mot tout à l'heure en finalité avec une carte on va retrouver cette notion de bonheur qui est de toute façon c'est le bordel sur ma table qui est ben la carte du bouquet qui nous parle de bonheur de joie de partage et de surprise donc on voit qu'il ya quelque chose à arranger mais vous faites bataille vous prenez des décisions et vous y arrivez voilà pour vous j'espère que ce tirage vous a plu j'étais un petit peu dans le speed mais j'avais beaucoup d'informations et puis tous les horoscopes sont en ligne n'hésitez pas à laisser un petit un petit mot il ya un petit concours pour gagner abstrait le normand plus il suffit de dire voilà super tirage et rennes non mettez ce que vous voulez soit négatif ou positif bon bien sûr c'est négatif je vais pas forcément vous prendre mais moi je suis ouverte à tout à toute critique du moment qu'elle soit constructive donc voilà je vous souhaite de passer une belle journée je vous dis à demain